Musique Bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau numéro de Metal Missile & Plastic Gun. Aujourd'hui, à la demande générale Vox Populi, Vox DI, nous allons voir du masque. Ah, je sens une onde de satisfaction au parcours des pieds à la tête. Le logo bien connu de masque, donc masque est un acronyme qui... Enfin, personnellement, j'en connais deux traductions. Alors, je ne sais pas, je crois que l'officiel est la bonne, c'est Mobile Armored Strike Command. Voici, voici Sonderhook. Voilà, une Chevrolet Camaro rouge. Alors, je tiens aussi à préciser le détail qui tue, mais si vous regardez sur les pneus, il y a écrit Goodyear. C'est-à-dire que votre jouet possède d'authentiques pneus Goodyear. Alors, je répète, votre jouet possède d'authentiques pneus Goodyear. Voilà. Masque est une série qui est vraiment extraordinaire, mais que là, Kenner ait pris la peine d'aller solliciter Goodyear et de leur demander l'autorisation de faire des pneus de jouets Goodyear, c'est extraordinaire. Voilà. J'allais dire, il n'y a rien à dire, mais si, si, il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc, voici notre ami Matt Tracker, donc multimillionnaire et philanthrope, qui sent que le monde le sage est à ses heures perdues et est le leader de masques, évidemment. Donc, nous le voyons ici dans son uniforme et avec son masque qui s'appelle Spectrum, qui est un masque qui a plusieurs possibilités. Donc, il peut projeter des rayons d'énergie sur l'ennemi, bien sûr, tant pis pour lui. Il permet aussi à Matt Tracker un vol limité, genre chute libre. Et puis, je crois aussi qu'il lance des attaques soniques pour rendre fou l'adversaire et lui crever les tympans. Et dernière chose, il lui permet aussi de regarder les choses sous les différents spectres lumineux. Donc, il peut détecter les infrarouges et toute autre trace du spectre lumineux. Donc, voilà le masque Spectrum, dont vous pouvez revêtir le personnage Matt Tracker. Donc, c'est génial. L'échelle est respectée, donc vous allez voir à quel point, d'ailleurs. Donc, voici Thunderhawk, sa voiture, qui est formidable. Donc, en appuyant sur ce premier bouton, nous avons ici une ouverture en aile de mouette, qui est d'autant plus nécessaire et justifiée qu'ici, c'est ce qui permet au véhicule de voler dans le dessin animé. Donc, dans le dessin animé, bien sûr, l'envergure est beaucoup plus longue. Ici, les ailes ne s'allongent que de quelques centimètres, mais quand même, ça donne bien. En appuyant sur ce bouton, vous faites monter le spoiler. Et vous faites aussi monter le pare-choc arrière qui révèle l'appartenance du véhicule, c'est-à-dire le sigle de masque. Autre détail qui tue le volant, bon, le volant tourne. Et puis, comme je ne sais pas si vous pouvez le constater, mais il y a des ceintures de sécurité à l'intérieur du véhicule. Parce que tant qu'à être les héros d'une série, il faut être ce que les Américains appellent un role model, c'est-à-dire quelqu'un qui donne l'exemple. Et donc, voilà, Matt Tracker et les autres membres de masques ne sauvent jamais le monde sans mettre leur ceinture de sécurité. Et donc, à bon entendeur, salut, je vous invite à imiter vos héros et à mettre votre sature de sécurité. Donc, le personnage est suffisamment articulé pour bien occuper l'espace du cockpit. Et là aussi, souci du détail, les bras, bien que non articulés, peuvent se soulever. Vous pouvez les mettre à bonne distance pour qu'un minimum, il ait les mains sur le volant. Et puis, bon, bien sûr, il faut rajouter la touche finale, c'est que pendant qu'il survole l'ennemi, il en profite pour lui balancer quelques petites amabilités explosives, des bombes. Voilà, ça leur remettra les idées en place aux gars de Venom, ils l'ont bien mérité. Ensuite, vous repliez le tout, hop, on plie les ailes, on plie le spoiler, le pare-choc revient à sa place, et on se retrouve avec Thunderhawk. Là aussi, quelque chose que, personnellement, je trouve vraiment extrêmement appréciable, c'est la roue libre. Vous voyez, aucun effort, et pour un principe simple, je veux dire, deux axes et des roues au bout, le véhicule roule super bien, c'est vraiment génial. Nous allons faire au passage un petit close-up sur son fils adoptif, Scott Tracker. Donc voilà, l'histoire n'en dit pas plus, je crois savoir que c'est son fils adoptif et que c'est un petit génie en mécanique, puisqu'il a tout de même créé son compagnon T-Bob. Ici aussi, ils ont pensé à ça, la tête tourne et ses yeux changent d'axe, c'est pas mal. Nous venons ici dans sa position debout, et donc la caractéristique principale de T-Bob, c'est que Scott l'a créé pour qu'il puisse être son scooter. Vous étendez les jambes de T-Bob, qui sont déjà des roues, un genre de tricycle. Les bras s'étendent aussi pour figurer les poignées, comme dans le dessin animé. Vous avez des picots à l'arrière, sur le moyeu arrière, et évidemment, Scott a des trous dans les pieds, donc vous pouvez fixer tout ça. Voici ce que ça donne. Et pareil, une roue libre, vraiment très libre. C'est sympa. Donc voici pour la famille Tracker, proprement dite. Maintenant, nous allons voir d'autres membres de masques. Donc voici Condor, avec Brad Turner, le pilote de Condor, donc il y a un pilote de moto et d'hélicoptère. Et voici son masque, Hocus Pocus, qui projette des hologrammes. Même chose que pour tout le reste, articulé aux épaules, articulé aux hanches et aux genoux. Donc c'est très sympa. Une caractéristique de Condor, c'est que c'est une moto, mais elle se présente un peu comme un scooter. C'est-à-dire que les jambes du personnage vont à l'intérieur du véhicule. Ici, ce n'est pas très visible, mais souci du détail de Kenner, vous avez un petit autocollant qui figure un écran radar et les commandes de Condor. Donc c'est vraiment très très bien. Donc une moto. Là aussi, une roue libre dans la mesure où bien sûr les deux roues sont sur le même axe. Donc à moins d'en rajouter quatre, vous ne pouvez pas la faire rouler très longtemps. Mais ce n'est pas très important. Le plus important, c'est ça. Un petit système à ressort qui fait vous monter le cadre. Ici, ça fait sortir les patins. Les patins qui sont assortis de mitrailleuses. Parce que ça peut toujours servir pour faire des trous dans la tronche de l'adversaire. Ensuite, vous sortez la pâle de queue. Et puis, les pâles elles-mêmes de l'hélico. Pâles qui sont libres. Et vous avez ainsi Condor prêt à poursuivre l'ennemi en airborne et à lui envoyer différentes munitions. Au passage, un petit détail aussi, c'est que lorsque vous rehaussez le cadre ou que vous l'abaissez, Condor n'a pas de phare mais il y a un canon qui est fait dedans. Et quand vous abaissez le cadre pour revenir à la version moto, le canon se réescamote. Et quand vous faites le contraire, il se redresse. Donc déjà, ça voilà, pour un jouet de cette taille, il y a effort, il y a ingéniosité. Et je vous prie de croire que pour Masque, ça va continuer. Voilà, pour aujourd'hui, nous avons vu une petite partie de cette série fleuve qu'est Masque. Bon, pour ceux qui ne connaissaient pas, vous avez pu constater que techniquement, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, trois véhicules mais je peux vous assurer qu'il y en a de nombreux autres derrière et vous verrez que la technicité déployée par Kenner nous démontre une fois de plus que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. Sous-titrage ST' 501